Le service permis de chasser est constitué de deux axes, la partie administrative, la partie formation. En matière administrative, le monde d'inscription des candidats passe au tout numérique. Toutes les démarches des candidats se font en ligne. La charge supplémentaire de travail pour les fédérations n'en est hélas cependant pas diminuée. Elle est même augmentée. Nous nous substituons à une partie des travaux administratifs précédemment dévolus à l'OFEB. Nous avons été dans l'obligation de nous réorganiser et notre technicien Fabien Durand a pris en charge une part de ce travail administratif. En ce qui concerne la formation, sous l'impulsion de Philippe Solès, administrateur référent, le conseil d'administration a validé un mode opératoire pour optimiser le pourcentage de réussite à l'examen du permis de chasser. En effet, malgré le dévouement et la qualité remarquable de la formation de Fabien Durand, le taux de réussite était anormalement bas. Ces nouvelles dispositions ont été instaurées au travers de QCM pour déterminer la connaissance synergétique des candidats. En parallèle, ces mêmes candidats font l'objet d'un entretien préalable dirigé par Philippe Solès, dont l'objectif est de déterminer la réelle motivation à passer le permis. Je comprends pourquoi Fabien n'a plus de cheveux et, cher Philippe, pourquoi tu commences à les perdre. Pour redevenir sérieux, les résultats de la première session 2023 sont très encourageants. Première session inscrit 27, 24 reçus. Notre objectif est d'atteindre 65 à 70% de reçus, sachant que nous sommes à 55% aujourd'hui. En ce qui concerne la programmation des sessions d'examen, comme vous le voyez sur l'écran, notre dynamique est intacte. Sur ce point, Philippe Solès m'a demandé de remercier vivement M. Daniel Lopez, inspecteur au FEB, qui met tout en œuvre pour débloquer des séances supplémentaires d'examen. Je veux faire part maintenant de l'engagement et de la Fédération dans l'aide aux chasseurs qui doivent créer leur compte personnel SIA. Je ne veux pas revenir sur la finalité de cette démarche. Je veux plutôt très officiellement remercier et féliciter Fanny Alpharet pour la qualité de son accueil et son engagement dans cette prestation auprès des chasseurs. Vous voyez apparaître les chiffres du résultat de ce travail à l'écran. A ce jour, ce sont 427 personnes qui ont été reçues depuis mars 2022. Fanny se charge également du secrétariat des formations et notamment la formation de sécurité décennale, avec Laurent Baudet en tant que référent. Sous son impulsion, ce sont 51 sessions de formation décennale qui ont été programmées depuis mars 2022, et cela de façon décentralisée sur 25 communes. A ce jour, 979 chasseurs ont été formés. Je voudrais remercier chaleureusement les formateurs bénévoles Thierry Gaud, Claude Fourman, Michel Gomes, qui se sont engagés dans cette démarche en accompagnement de Laurent Baudet, Fabien Durand, Jérôme Blanik et Christian Bernard. Merci. 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 Merci.